Musique Bonsoir et bienvenue, c'est pendant le 20h. C'est un bestiaire sur mesure qu'a créé de ses mains Cyril Machion, le sculpteur qui monte est notre invité ce soir et il nous parle de ces animaux sauvages. Marcel Petriccioli, lui, nous fera découvrir deux BD, le sculpteur de Scott McLeod et Camille Claudel, d'Eric Liberge et Vincent Gravé. Ce sera notre focus. Bonsoir Marcel. Bonsoir Caroline. Bonsoir Cyril Machet. Bonsoir Caroline. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors vous avez sauté le pas, osé la sculpture en 2014, seulement en 2014. Un peu plus tard en fait. Ah même un peu plus tard ? Oui, oui, en 2014 c'était le tout début, le design. Oui, le mobilier, les luminaires. Alors que vous saviez très tôt, très vite, que vous alliez être dans la création. A partir de 2015, fin 2015 même. Donc c'est très récent en fait. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps quand on est persuadé d'être fait pour la création ? Pour accumuler le savoir, la technique nécessaire pour débuter. Parce qu'on apprend tous les jours. Mais juste pour débuter. Donc commencer par faire des travaux assez minimalistes au début. Assez simples. Pour évoluer petit à petit vers un peu plus de réalisme et de profondeur aussi. Et de recherche. Ma démarche aussi s'est accentuée petit à petit. Et vous saviez dans cette envie de créer que ça allait être forcément la sculpture ? Oui, oui parce qu'elle me permettait de véhiculer de l'émotion. Chose qui n'était pas forcément facile lorsqu'on fabrique une table ou une chaise. Alors on vous voit là avec vos sculptures. Donc des sculptures animalières en plus. Et plutôt, sans être forcément en taille réelle, mais assez importantes. Pour ainsi dire, certaines en taille réelle, oui. Pas toutes. Mais certaines étaient en taille réelle. Oui, on peut les qualifier de monumentale. Alors pourquoi ce choix ? Si particulier ? Parce que la taille réelle, pour moi, était une des raisons qui permettait de donner un sens à ma façon de travailler. C'est le vecteur. C'est un des vecteurs que j'ai choisi pour véhiculer cette émotion. Justement, je pense que ça passait forcément par la dimension aussi. Bien entendu, ce n'est que le point de départ, puisque derrière, il y a le travail sur l'image, sur la réflexion de l'image. Mais il fallait de la matière. Donc voilà, le point de départ, c'est la matière. Et donc la taille, la taille a son importance aussi quand on travaille dans la matière, justement. Et pourquoi le choix de la sculpture animalière, les animaux ? Parce qu'ils me touchent avant tout. Et parce que je suis très touché par ce qui se passe dans le monde. Parce que d'un point de vue plus général, il s'agit de la planète. Donc les animaux, ils étaient là avant nous. Donc il ne faut pas l'oublier. Et c'est ma façon à moi de leur rendre hommage et de leur redonner la parole. Enfin, leur redonner, ils ne l'ont jamais eu malheureusement. Mais peut-être qu'ils auraient des choses plus intéressantes à dire si c'était le cas. Donc je cherche à leur donner une façon de s'exprimer, justement. Donc il y a un message qui sous-tend votre œuvre artistique. Elle n'est pas qu'artistique. Oui, il y a une utilité. Il y a une utilité. Il y a un message, bien sûr. Ce travail sur l'image, cette façon de l'esculter, la privation des yeux, la notion de sacrifice, la réflexion de l'image au sens propre comme au sens figuré. La réflexion, en fait, je joue avec la réflexion. Je joue avec le mot réflexion, la réflexion de l'image sur l'œuvre qui induit à la réflexion mentale derrière, je l'espère en tout cas. Donc tout ce processus fait partie intégrante de ma démarche. – Vous avez été inspiré par des sculpteurs, des créateurs comme le français Orlinsky ou Foster ? – Peut-être pas Orlinsky, mais il est très connu, il est incontournable. – Pour mon cas, l'inspiration est peut-être plus lointaine. Je pense notamment au sculpteur François Pompon, sculpteur du début du XXe siècle, qui avait cette particularité justement de vouloir gommer les détails, un maximum de détails sur l'œuvre, mais sans pour autant la priver d'émotion. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ma quête, c'est justement cette recherche aussi, cette volonté de sculpter et de ne pas non plus tomber dans quelque chose d'hyper réaliste, parce que je ne cherche pas à faire une sculpture qui soit ultra réaliste, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est justement de susciter, d'arriver à créer une émotion au travers de quelque chose qui se veut lisse. – Une émotion, un intérêt, oui. – Marcel. – Moi, c'est le choix de la couleur qui m'interpelle, parce que je sais qu'en BD, quand on fait une BD en noir et blanc, c'est un choix et on ne l'aborde pas de la même manière que si on allait faire une BD en couleur. Est-ce qu'il se passe la même chose pour vous quand vous vous sculptez ? – C'est un peu le cas, oui. On n'aborde pas l'œuvre de la même façon selon qu'elle va être faite pour être colorée ou non, justement quand il s'agit de réflexion de l'image dessus, puisque le noir n'est pas anodin. Le noir, c'est la couleur qu'on retrouve sous le miroir. C'est la plus à même de nous refléter. Et elle a pour particularité de refléter le moindre défaut. Et devant ces sculptures, qui elles-mêmes ont leurs propres défauts, puisque personne n'est parfait, mais le défaut, celui que moi j'essaye de mettre en avant, c'est l'homme. Donc justement, j'espère, au travers de cette réflexion, on va se voir dans le… – On voit nos défauts. – C'est ce que j'essaye d'induire. C'est une exhortation à l'acuité, quelque part, comme je le dis dans ma démarche. Le but, c'est de se mettre à réfléchir, comme moi j'ai pu le faire, à propos de leur existence, de ce qu'on leur fait endurer, et de leur avenir, tout simplement. Mais il s'agit aussi bien d'une autre dont on parle, donc c'est important. – Comment choisissez-vous vos sujets, vos modèles ? Pourquoi l'ours ? Pourquoi le lion, plutôt qu'autre chose ? – Malheureusement, la liste est exhaustive, donc elle est très longue. Je n'aurai pas assez peut-être d'une vie pour les sculpter tous, en tout cas dans les conditions dans lesquelles je le fais actuellement. mais l'intérêt, il est aussi lié à la façon dont l'œuvre va être appréhendée par le public, donc il faut malheureusement faire une sélection de ce qu'on estimera peut-être le plus enclin, le plus à même de véhiculer le message. Donc il y a peut-être ceux qui nous sont le plus familiers, en premier. – Qui vont toucher le plus grand nombre ? – Ce n'est pas forcément ce qu'il faudrait réellement faire, dans le sens où il y a d'autres animaux qui sont peut-être plus en danger, mais pour aider à véhiculer le message, afin que ces sujets soient un bon vecteur, il faut peut-être commencer par ceux qui nous sont le plus familiers. – Alors vous parliez de lumière, s'agissant des matériaux, à partir de quels matériaux vous créez ? Est-ce que vous fabriquez vous-même vos composites ? Comment se passe le processus de création, de fabrication ? – Alors pour les versions monumentales, bien entendu, après avoir travaillé sur plusieurs types de matériaux, j'ai choisi de porter mon choix sur les matériaux composites, justement, qui ont la particularité d'apporter un compromis très intéressant, un compromis entre la légèreté et la pérennité de l'œuvre. Donc on a des volumes très importants, qui permettent d'avoir des définitions haut de gamme, mais avec un poids revu au minimum. – Alors là, on vous voit, je vous coupe, excusez-moi, on vous voit à l'œuvre, avec votre vidéo. – La toute première étape, c'est la taille dans la masse, c'est-à-dire qu'elle a été dégrossie, et maintenant je l'affine petit à petit. – Et la masse, donc, c'est ce matériau ? – La masse de départ est un cube, en fait, c'est un cube. Je sculpte dans des mousses spéciales de sculpture, qui sont des matériaux à très faible densité, qui sont très légers, mais ils n'ont pas cette faculté, justement, d'être pérennes. Donc il faut leur apporter la pérennité derrière, d'où la stratification avec les matériaux composites, fibres de verre, résine époxy, l'accumulation de ces strates, va leur apporter une résistance similaire, voire supérieure à l'acier. Mais avec un poids relativement léger, puisque à taille égale, une des plus grandes sculptures, en bronze, devrait peser dans les 5 à 600 kg, on est sur un poids de l'ordre de 25 kg. – Ah oui, d'accord. – Ce n'est pas négligeable, en termes de logistique aussi. – Complètement. Alors, on a vu une vidéo, ce qu'on appelle timelapse, accélérée, très grande vitesse, en temps réel. Ça vous prend combien de temps du bloc à la sculpture finie, vernie ? – Selon l'œuvre, on va dire, dans cette série-là, on oscille entre 1,30 m et 2,20 m, selon l'œuvre, entre 1 et 3 mois. – Tous les jours ? – Oui, tous les jours, bien entendu, seul, puisque je travaille seul dans mon atelier. Il n'y a aucun processus industriel, donc c'est du travail répétitif, assez long. Cette recherche de minutie pour atteindre un niveau de définition élevé ne passe que par de longues heures de travail, et une accumulation de savoirs qui est perpétuelle, parce qu'on n'en sait jamais trop, on apprend tous les jours, on commet des erreurs. Et dans ce cas-là, l'erreur est rarement quelque chose qui apporte une particularité sympathique à la sculpture. – Bien sûr, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le moindre défaut se voit, donc les erreurs, oui, peut-être en amont, mais pas au niveau de la finition. – Bien sûr, des ratés ? – Oui, bien sûr, bien sûr. – Alors, et c'est assez rare qu'un artiste montre comme ça son processus de fabrication, c'est comme si vous révéliez quelques secrets quand même. – Il n'y a pas tout, bien entendu, ce n'est que la première étape. Mais c'est un geste qui, pour moi, est évocateur de transparence, oui, justement, il faut sensibiliser aussi le public au travail aussi, parce qu'au XXIe siècle, on a peut-être tendance à oublier ce que c'est. – Une valeur. – Et c'est une valeur qui peut-être, sans vouloir paraître rabat-joie, ça se perd un peu, la notion du travail, et surtout lorsqu'on voit quelque chose qui paraît trop parfait, on pourrait croire que c'est fait en usine, par propos, à la chaîne. – Je l'ai souvent entendu, c'est pour ça que, justement, j'ai greffé ça aussi à ma démarche, cette notion de rééduquer, de réapprendre ce qu'est que le travail, le travail d'une personne et pas d'une chaîne de personnes aussi. – Alors, cette vidéo entrait dans le cadre d'une exposition qui a eu lieu cet été. – Il y en a eu deux, oui, en fait, juillet et août, Bonifacio et Porto Vec, l'espace Saint-Jacques et Bastion de France. – Donc dans l'extrême-sud. – Oui, toutes deux dans l'extrême-sud, oui. – Vous nous dites que ça vous a pris à peu près deux ans pour les préparer ? – Toute la préparation en amont, oui, parce qu'il y a toute la phase hors atelier, la recherche des matériaux, les croquis, les croquis évoluent. – Qu'est-ce qui prend le plus de temps ? – Tout prend du temps, tout prend du temps, tout prend du temps. Je ne peux pas vous dire qu'il y a quelque chose qui ne prenne pas de temps. Justement, du temps, je ne fais qu'en manquer perpétuellement, je manque de temps toujours. Donc j'essaye de ne pas trop en perdre, justement, mais c'est mon problème, le temps. J'essaye de le contrôler, mais il file. – Qu'est-ce que vous retenez au final de cette expérience, de ces deux ans de travail ? – C'est très enrichissant d'un point de vue de son apprentissage, cette fameuse quête dont je vous parlais. Vient ensuite un autre type de réjouissance, celle que je connais moins, puisque c'est la rencontre avec le public, parce que je me fais assez rare en public, justement, puisque je travaille beaucoup pour exposer peu, c'est souvent le cas de beaucoup d'artistes, on passe plus de temps en atelier qu'au contact du public. Mais le contact avec le public s'est avéré être une expérience très positive, puisque, pour ne citer que ça, pour l'exposition de Bonifacio, pratiquement 8000 personnes côtoyées en l'espace de 15 jours, ça fait un bon nombre d'échanges. – Et alors, qu'est-ce qu'on vous demande, ou qu'est-ce qu'on vous dit, quels ont été les retours ? – Alors, bien entendu, il y a des retours de toutes sortes, il y a les gens qui vont de suite comprendre le message, il y a ceux à qui il faut expliquer, il y a ceux qui croient savoir, et puis il y a ceux qui aimeraient bien aussi pouvoir acquérir et qui, justement, ne peuvent pas parce que c'est peut-être trop grand, trop coûteux, d'où l'idée, justement, suite à ces échanges, justement, l'artiste aussi se doit d'être à l'écoute de sa clientèle, si tant est qu'il en ait une, parce que c'est difficile d'arriver à l'approche et d'établir un contact avec la clientèle. Donc, lorsqu'on a la chance d'avoir un contact, il faut être à l'écoute et pouvoir, justement, arriver à proposer quelque chose qui pourrait, non pas satisfaire le plus grand nombre, parce que satisfaire tout le monde, ce n'est pas possible, mais pouvoir répondre à des personnes qui auraient aimé concrétiser, mais, justement, n'ayons pas les moyens ou n'ayons pas aussi la place, parce qu'on parle de monumental. – On va y revenir, justement, sur l'évolution de votre travail, mais celui qui satisfait le plus grand nombre, en tout cas ici, c'est Marcel Petrichiol, et c'est à lui jouer avec deux bébés. – On va continuer, c'est le sculpteur, donc Scott McLeod, c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, Scott McLeod, c'est un théoricien de la bande dessinée, il a déjà commis des ouvrages sur le sujet, notamment le plus célèbre, c'est l'art invisible. Donc vous imaginez bien, quand un théoricien fait sa propre BD, il est attendu au tournant et avec un gros fusil. Alors, nous sommes à New York, David Spins a 26 ans, c'est un jeune artiste plasticien, il est bourré de talent, pétri de talent, tout ce que vous voulez, il était promis un très bel avenir. Seulement, voilà, sa carrière n'a duré que quelques mois, il est monté très haut, il est redescendu très bas, très très vite, tout simplement parce qu'il a un caractère de cochon, qu'il est nul en relation humaine. Alors voilà, depuis il végète, il est en pleine déprime, il est en pleine crise artistique, il n'arrive plus à avancer, il ne fait plus rien, il n'a plus d'amis, il n'a plus d'argent, il n'a pas de famille, il lui reste juste sa rage, sa colère et sa frustration. Puis un jour, il est dans un bar, il y a un vieux monsieur qui vient, qui s'est assise à côté de lui, et il parle avec ce monsieur, puis au bout d'un moment, il s'aperçoit que ce beau d'homme, et qui parle, c'est son oncle Harry, mais son oncle Harry, il est mort. Donc là, il interprète, il demande ce qui se passe, et en fait, c'est la mort qui lui parle, et la mort lui proposait un contrat, un marché, bien sûr. Il pourra sculpter tout ce qu'il souhaite, dans tous les matériaux qu'il veut, avec ses seules mains. Plus besoin d'outils, plus besoin de temps, incommensurable, justement. Seule limite, c'est juste son imagination, sa création, c'est juste là. Alors bien sûr, ça a un prix, vous en doutez bien. – Bien sûr. – Il a juste 200 jours pour faire ça, pour se faire un an, pour devenir le créateur du siècle, 200 jours, et au bout de 200 jours, il va mourir. Bien sûr, il accepte le contrat, il n'a plus rien à perdre, il accepte. Alors 200 jours, c'est très long, ça peut être très long quand on veut se faire un an, très court quand on veut se faire un an. Mais c'est long, voilà, il y a un petit imprévu qui va arriver, quelque chose auquel il ne croyait plus, cet imprévu qui s'appelle Meg, et c'est l'amour avec un grand A. Et là, 200 jours, c'est très court. – Très, très court. – Alors c'est avant tout une histoire d'amour touchante et humide, c'est l'histoire d'un homme qui au crépuscule de sa vie va trouver un sens à cette vie. C'est aussi une réflexion sur la création et sur l'art. Quelle est la place de la passion dans la conception d'une envie d'art ? Quel est le statut des artistes dans la société ? Est-ce qu'il y a un lien entre pulsion artistique et volonté mercantile ? C'est une critique aussi, mais très très féroce du microcosme branché de l'art contemporain. Ça parle aussi du marché de l'art, ça parle du rapport à l'argent. Puis ça pose aussi une question, grâce à qui ou à quoi un artiste devient connu et reconnu ? Ses réseaux ? Son talent ? Les directeurs de galeries ? Ça aborde toutes ces questions. Il y a un autre élément qui est important dans ce bouquin, c'est la ville de New York. C'est plus qu'un décor, c'est un théâtre, parce qu'il sort la nuit pour sculpter à même la ville, dans les murs, dans les trottoirs, avec ses mains. Les gens découvrent au matin les sculptures qu'a fait David. Donc voilà, c'est une BD culte. Le découpage est hyper, hyper ambitieux. Graphiquement, c'est absolument brillant. Des cadrages sont remarquables, très cinématographiques. La composition des planches, grande visibilité. Et surtout, ça s'adapte à chaque fois au rythme et les intentions de l'auteur. L'auteur joue parfaitement avec les lumières et le contraste. Le dessin, on va dire, c'est un mélange de trois styles. Il y a du comics, il y a du manga, il y a de la ligne de clair. Il faut remarquer la beauté, la finesse des expressions sur les visages. C'est sublime, la bicromie, c'est du bleu. Leur bleu, couleur froide par excellence. Mais justement, ça apporte beaucoup, ça montre le désarroi de l'artiste. Et surtout, ça nous met vraiment en introspection avec lui. C'est tout simplement une œuvre magistrale. C'est bouleversant, c'est passionnant, c'est émouvant. Il y a de la poésie, il y a de la profondeur. Ça nous permet de réfléchir aussi à beaucoup d'émotions et beaucoup de divertissement. Il a réussi à allier tout ça dans un seul bouquin. C'est un chef-d'œuvre. Et je vous mets au défi de ne pas verser une petite larme à la fin, qui est absolument majestueuse. – Bon, en tout cas, il vous a inspiré. – Ah oui, c'est culte. – La deuxième BD, on va faire très vite, c'est Camille Claudel. Le poète, le dramaturge, pour qui il nous parle, ces deux journalistes, pour qui il parle de sa fille, de son histoire, de son vécu. Alors on va retracer toute la vie de Camille Claudel, de son enfance, où déjà elle s'affirme en tant que femme têtue, forte tête. Sa montée à Paris, elle va être découverte par ses professeurs. Bien sûr, sa relation avec Rodin, incontournable, ouleuse et tumultueuse, c'est peu dire. Puis surtout, c'est son combat qu'on va voir. Son combat pour être reconnu en tant qu'artiste dans ce milieu de femme. C'est très dur. Ce combat, ça va l'user. C'est ce combat, c'est ces gestes qui vont l'user, qui vont l'amener au bord de la folie, de la paranoïa. Son père va se tirer par l'affaire internée, où elle sera oubliée de tous. Ça montre aussi les rapports qu'il y avait Camille Claudel avec sa famille, pas toujours faciles. Y compris avec le frère, parce que le frère non plus n'a pas été très tendre avec sa sœur. Donc voilà, cette BD a le grand mérite de remettre Camille Claudel en lumière, de montrer ses œuvres. Parce que toute la BD balisée par les œuvres de Camille Claudel, on ne la connaît pas forcément. Et franchement, c'est à découvrir avec un dessin qui est conflit, les couleurs sont diluées. Mais c'est fait exprès justement pour montrer toute l'originalité et la liberté de l'œuvre de Camille Claudel. – Elle fait partie de vos influences ou des grandes figures comme ça de la sculpture ? – Peut-être pas directement, mais de par sa relation avec Rodin, forcément. Les miennes sont pas loin de toute façon, parce qu'on est toujours dans les environs. Comme je disais tout à l'heure, François Pompon, c'est vraiment pas loin. Donc c'est à partir de là que, sur cette base de travail que j'ai essayé de me focaliser, tout en essayant d'apporter une alliance de tradition et de modernité. Donc puiser très loin, enfin pas si loin non plus, puisqu'on n'est pas… Mais arriver à allier ça à la modernité, je dirais, les matériaux actuels. – Alors vous parliez, avant la chronique de Marcel, de la nécessité pour un artiste d'être à l'écoute du public, de sa clientèle, et de savoir faire évoluer son œuvre. Alors vous, vous la faites évoluer pour des formats plus petits. Vous êtes venu avec un ami. – Voilà, alors c'est une première, parce qu'en fait, je n'ai pas communiqué du tout dessus sur ce projet pour l'instant, donc c'est sa première sortie. – Merci. – Il était encore en atelier hier après-midi au séchage, donc voilà, c'est sa première sortie. L'idée, c'est de réaliser justement une série d'œuvres qui va reprendre les œuvres abordées de façon monumentale. Il y aura pour ainsi dire quasiment tous les animaux, peut-être à une ou deux exceptions, peut-être certains remplaceront d'autres, pour des raisons techniques aussi. Mais l'idée, c'est de proposer justement une œuvre qui soit beaucoup plus accessible. Et cette fois-ci, pour la première fois, c'est une première pour moi, de développer justement une série qui sera faite uniquement par moi-même, dans laquelle je veux conserver l'unicité de chaque œuvre aussi. Donc même au travers d'une duplication, je souhaite garder… – Ce ne serait pas d'un grand tirage. – Voilà. C'est quelque chose de très limité. Ce sont des épreuves de huit. Donc l'idée, c'est de garder toujours l'unicité de chaque œuvre. – Alors, on sait que ce qui est important pour un artiste, c'est d'être vu. Comment ça se passe avec les galeries ou les lieux d'exposition ? Est-ce que vous voulez démarcher ? Est-ce qu'ils viennent à vous ? – Ça m'est arrivé d'en démarcher. D'autres m'ont démarché aussi. Ce qui est pratique aujourd'hui, plus pratique qu'avant, je dirais, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, bien entendu. On ne va pas s'en cacher. – Bien sûr. – Le fait de pouvoir montrer son travail et d'arriver à communiquer d'une façon claire, parce que c'est important, la ligne directrice, celle qui nous sert à communiquer, ne pas créer la confusion, avoir un message clair, facilement véhiculable et qui soit compris de tout le monde. Donc grâce aux réseaux sociaux, j'ai pu justement être démarché, ce qui m'a permis justement de faire mes premiers pas en dehors de l'île et de collaborer avec des galeries à l'international. Alors, on est en tout début de collaboration, bien entendu. Beaucoup de chemin reste à faire. Mais on voit donc quand même l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui, puisque n'ayant pas encore mis un pied au niveau international, je peux déjà avoir l'opportunité de travailler avec des galeries à l'international. Donc ça sert énormément. Mais comme je le dis, il faut s'en servir, il faut maîtriser la communication. Pour ça, je ne suis pas tout seul justement, il y a mon épouse. – Consalut. – Si, je vous propose de répondre à notre interview animal. – Oui. – Alors, votre animal totem. – Alors, l'animal totem, sans doute le lion, pour au moins deux raisons. C'est que c'est le premier qui a été sculpté. Et puis c'est aussi mon signe astrologique. – Oui, donc ça tombe bien. – C'est facile. – L'animal le plus difficile à sculpter ? – Le plus difficile à sculpter, peut-être dans la série que j'ai abordée, peut-être la panthère. Parce que c'est assez typique aux animaux qui sont de couleur noire aussi. Parce que le noir est une couleur écrasante aussi. Et ce n'est pas facile de pouvoir véhiculer, mettre en avant tous les traits qu'on voudrait favoriser sur ce type d'animaux. Sur les comportements félins aussi, un comportement félin est très moins évident à retranscrire. – Un animal fantastique à sculpter ? – Fantastique à sculpter ? Alors, fantastique. Peut-être que je ne l'ai pas encore sculpté, l'animal fantastique. Parce qu'ils sont tous un peu fantastiques. Il y en a qui sont plus sympas à sculpter. Il y en a que j'ai plus humanisés que d'autres aussi. Mais l'animal fantastique, c'est peut-être l'animal chimérique aussi. C'était peut-être le tout premier. C'était peut-être Massi ou le taureau qui a été sculpté en premier. – Merci Cyril Mathieuanne d'avoir participé à cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez. On vous suit sur les réseaux sociaux justement pour savoir où vous retrouver. – Merci. – Merci Marcel, on se dit à très bientôt. – Très vite. – Alors, pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui. Mais ça continue sur Internet, en replay. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt, dès demain d'ailleurs, sur France 3 Corse via Astel. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501